Salut à tous, dans une nouvelle vidéo, dans la collection de la glycémie, on va parler de la nioglucogénèse. Donc la nioglucogénèse, c'est un processus anabolique de cette thèse de glucose à partir du composé non-glucidique. Donc lors de ces situations suivantes, on a le jeun, le diète cytogène et l'exercice intense. Donc on a nécessaire de produire le maximum de glucose. Donc si une réserve de glucose est utilisée, on peut utiliser les substrats non-glucidiques par la nioglucogénèse. Donc l'organisme, il produit du glucose à partir de protéines illiquides. Ces substrats sont de protéines illiquides. Donc voici les lieux de cette réaction. C'est principalement le foie, mais ça peut être dans les reins, dans les intestins, dans nos muscles et dans nos cerveaux. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire une diète cytogène, c'est une diète qui exclut le sucre et se base sur le lipid. On passe au substrat de la nioglucogénèse. Donc le lactate, il provient de la glycolyse anaérobique. Voici la structure chimique du lactate. On a les acides aminés, principalement la lamine. La lamine. Et le glycérol qui est issu de l'aluminisme. Et les acides aminés glucoformateurs qui sont issus de protéines. Donc ce schéma, il explique comment l'organisme utilise ce substrat. On a ici le muscle. Donc, qui a produit du lactate. Donc le lactate va être transformé en purévate. Il va entrer dans la nioglucogénèse pour former à la fin du glycose. Du même pour le glycérol qui est issu du tissu adipeux. Donc ici, il va se transformer en purévate. Il va subir cette séquence de réaction pour donner à la fin du glucose. Donc, ces substrats, le lactate et le glycérol, ils vont apporter le squelette du carbone pour synthèse de nouveau de glucose. Donc, la molécule de glucose, on a beaucoup de molécules, des atomes du carbone. Donc, le lactate et le glycérol vont être un support pour avoir les atomes du carbone. Donc, on a le glycérol et le lactate qui entrent directement dans la réaction, comme on a expliqué. Et les acides aminés. Donc, le métabolisme converge vers le cycle acide citrique. Voici le cycle de l'acide citrique qui va commencer par l'acide coa. Donc, les aminoacides, acides aminés vont entrer ici pour donner à la fin au xoloacétate. Cette oxoacétate va être utilisée dans la néo-glucogénèse. Donc, elles peuvent entrer par plusieurs voies. Donc, lors de la fumarate, lors de la succinyl-coa, ou cette oxo-glutérate. Donc, pour la clé intermédiaire de la néo-glucogénèse, c'est l'oxaloacétate. C'est le matériel de départ de la voie. Donc, ici, on a pure voie, puis oxaloacétate. Donc, la néo-glucogénèse commence par l'oxaloacétate. L'organisme ne peut fabriquer le glucose qu'à partir de l'acétule coa. Donc, il nécessite une voie alterne. Donc, la néo-glucogénèse n'est pas une inversion de la glycolyse. Mais elle implique l'inversion de certaines étapes glycolytiques. Ce sont cette réaction, l'émet, dans le glycolyse. Donc, elles vont être juste inversées dans la néo-glucogénèse. Ces trois étapes de la glycolyse ne sont pas réversibles. Ce sont glucose plus ATP qui donne glucose 6-phosphate plus ADP. Donc, on a une molécule de phosphate qui s'est transformée de la molécule d'ATP vers le glucose. Donc, ATP devient ADP. Fructose 6-phosphate plus ATP. Donc, on va prendre une molécule de phosphate de l'ATP, triphosphate, pour l'ajouter. Et la fructose 6-phosphate, dont le carbone, le premier, numéro 1. Ce qui devra donner fructose en 6-bisphosphate, car il s'agit de deux molécules de phosphate. On la fait comme ceci. Plus ADP, plus qu'on a enlevé une molécule de phosphate de l'ATP. Et puis, phospho-inol purévate, donc plus ADP, va donner purévate plus ATP. Donc, on a ici un retrait de molécule de phosphate vers l'ADP, qui va devenir purévate plus ATP. Donc, ces trois étapes, qui sont irréversibles dans la glycolise, donc sont remplacées et catalysées par des enzymes différentes, pour que la formation du glucose soit déterminant et dynamiquement favorable. Ça veut dire que la formation du glucose sera favorable généralement, car une réaction, elle nécessite un degré favorable de thermodynamique pour qu'elle ait lieu. Donc, c'est un autre cours qui est en rapport avec les enzymes. Donc, on va passer à ce schéma qui montre toutes les réactions de la néoglucogenèse. On va les détailler, ces réactions, par la suite du cours. Voici la dernière réaction, phospho-inol purévate, qui va devenir purévate. Donc, quatre réactions uniques de néoglucogenèse sont catalysées par la première purévate carboxylase. Cette réaction qui est de purévate vers oxaloacétate. Deuxième, c'est la phospho-inol purévate carboxykinèse, qui va catalyser la réaction de l'oxaloacétate vers phospho-inol purévate. Fructose en 6-biphosphatase. C'est cette réaction de fructose en 6-biphosphate vers fructose 6-phosphate. Et glucose-6-phosphate qui est glucose-6-phosphate vers glucose, cette réaction. On va commencer par la première étape. Donc, la formation du phospho-inol purévate, c'est le premier contournement de l'éoglucogenèse. Cette formation se déroule en deux phases. La phase mitochondriale et la phase cytosolique. Pour la phase mitochondriale, le purévate qui était produit lors de la glycolyse dans le cytoplasme et exporté dans la mitochondrie. Donc, lorsque le purévate est dans la mitochondrie, il va subir une carboxylation. Cette carboxylation va transformer le purévate en oxaloacétate. Et puis, l'oxaloacétate, il ne peut pas traverser la membrane de mitochondrie. Donc, il doit être transformé. Donc, voici la réaction purévate par carboxylation, par l'enzyme purévate carboxylase, qu'on vient de parler, va devenir oxaloacétate. Donc, c'est 2 purévate plus 2 SUO2 plus 2 ATP va donner 2 oxaloacétate, 2 ATP et 2 phosphate. Donc, on a dit que l'oxaloacétate, il ne peut pas traverser l'embrane mitochondriale. Donc, il doit être transformé en malade. Donc, là, cette transformation, il s'agit donc ici. C'est une réduction par l'anadé H, donc on a un anadé H, oxaloacétate, il va, un anadé H+, qu'il va se transformer en un anadé et malade. C'est une réaction de réduction, comme on a dit. Donc, une fois qu'il est devenu malade, il va subir l'oxydation de nouveau pour devenir oxaloacétate. Et on va parler de ça. Donc, l'oxaloacétate va quitter la mitochondrie par un anadé de malade et transfert d'électrons et d'un anadé H2. Donc, il va quitter en se transformant en malade par cette navette. Donc, le 2 oxaloacétate, c'est de un anadé H, H+, 2 malade et 2 anadé plus. Phase cytosolique, donc on va passer, donc, on a le malade qui a quitté la mitochondrie. Donc, il va subir une oxydation pour se transformer en oxaloacétate par l'enzyme qui s'appelle la malade des hydrogynases. Et le coenzyme anadé plus qui est présent lors de réaction de l'oxydation. Et puis, l'oxaloacétate va subir une carboxylation en phosphoénolpyruvate grâce à une phosphoénolpyruvate carboxylase. Voici au total, donc on a le pyruvate plus ATP plus GTP va donner phosphoénolpyruvate, ADP, GDP et 2 phosphates. Donc, voici un schéma synthétique de ce que je viens de dire. Donc, on a, voici le pyruvate. Le pyruvate, il est, donc, le pyruvate va faire une, comme on a dit, donc, l'enzyme transforme CO2 vers le pyruvate pour générer l'oxaloacétate. Donc, on a transfert de CO2 qui va donner l'oxaloacétate ici. C'est la phase mitochondriale, donc, et l'oxaloacétate va subir une réduction, comme on a dit, pour donner du malade. Donc, l'oxaloacétate, ici, ne peut pas franchir la membrane mitochondriale, donc, il est réduit vers le malade, comme on voit ici, donc, et voici le malade qui va, donc, sortir. Ici, c'est la phase cytosolique. Donc, dans le cytosol, le malade, donc, il est réoxydé en oxaloacétate qui est transformé, ici, en phosphoénolpyruvate. Donc, on voit ici, par phosphoénolpyruvate carboxythinase. Et puis, on a la transformation de phosphoénolpyruvate en fractose 1,6,8-phosphate. Voici, donc, depuis cette réaction, cette réaction, donc, c'est une séquence de réaction glycolytique réversible fonctionnant en sens inverse. Donc, ces réactions, on les trouve dans la glycolyse et dans la néglucogenèse. Ce sont en sens inverse, comme on voit ici les flèches. Et puis, on a la transformation de fructose 1,6-biphosphate en fructose 6-phosphate. C'est le deuxième contournement, donc, dans la néglucogenèse. C'est l'hydrolyse cytosolique du phosphate qui se trouve en carbone 1 du fructose, du 1,6-biphosphate par l'enzyme qui est fructose 1,6-biphosphate, ce qui est une enzyme allostérique. Donc, voici, on a fructose 1,6-biphosphate plus H2O, donc, on va avoir un hydrolyse, une hydrolyse du phosphate qui se trouve dans le carbone numéro 1 et épargner ce phosphate numéro 6 du carbone numéro 6 pour donner fructose 6-phosphate plus phosphate. Et puis, on va avoir une isomérisation du fructose 6-phosphate en glucose 6-phosphate par le phosphoglucoisomérase. Donc, juste, on va isomérer, la fructose va se transformer en glucose en gardant le carbone numéro 6 avec son phosphate. Et à la fin, on a l'hydrolyse du glucose 6-phosphate en glucose, c'est le troisième contournement. Donc, dans cette réaction, dans ces réactions de la nioglucogenèse, donc, par l'enzyme glucose 6-phosphatase, donc, il peut quitter le foie ou le rein pour être consommé par les tissus qui sont glucodépendants. Et voici la réaction. On va passer au bio énergétique de la nioglucogenèse. La nioglucogenèse est énergétiquement coûteuse, donc, elle va coûter 4 ATP et 2 GTP qui sont consommés. Donc, ça nécessite 6 molécules d'ATP. Donc, si 6 molécules d'ATP sont nécessaires pour synthétiser une molécule de glucose à partir de pyruvates. Donc, ici, on a 2 pyruvates car glucose, donc, ça donne 2 pyruvates. C'est pour cela, donc, on a plusieurs réactions ou on a x2. Donc, ici, on a 2 pyruvates plus 4 ATP plus 2 GTP plus 2 ADH plus 4 H2O va nous donner 1 glucose, 4 ADP, 2 GTP, 6 phosphate, 2, 3 NAD plus et 2 H plus. Maintenant, on va passer à la nioglucogenèse à partir des acides aminés. On va parler d'alanine. Donc, ici, ça nécessite une circonstance nutritionnelle bien particulière, donc, comme un régime hyperprothéique ou une condition pathologique, comme le diabète sucrément équilibré, comme le jeûne prolongé aussi. Donc, l'ANA H2 des acides aminés, donc, la fonction amine, elle est catabolisée et transférée sur le pyruvates pour former la lamine. Donc, par transamination du pyruvates, le transfert de NH2, ça s'appelle une transamination. Donc, on va enlever le NH2 des acides aminés dans le phosphate. Donc, l'alanine, on a transport de NH3 vers le foie, puis transamination de l'alanine qui va donner le pyruvates. Donc, voici le cycle de feeding. Donc, ici, on a l'alanine par la latte. Donc, il est pyruvates, transformé en pyruvates. Le pyruvates, donc, on le sait et va nous donner le glucose. Le glucose va sortir vers le sang, va aller vers le muscle. Donc, ici, le glucose, il peut être, donc, faire des réactions chimiques pour devenir pyruvates. Et on a la latte qui va le faire, donc, va transformer le pyruvates de nouveau. On a l'alanine et ainsi de suite. Donc, l'alanine quitte le muscle à destination du foie où elle est transaminée en pyruvates. Donc, ici, l'alanine va quitter le muscle vers le foie. Donc, le foie, dans le foie, elle va être transférée en pyruvates et en glucose par la suite. Donc, ce cycle de glucose à l'anine, c'est que du feeding. Donc, on a aussi une neuroglucogénèse à partir des acides aminés glucoformateurs. Donc, c'est juste un catabolisme tissulaire et digestif de certains acides aminés qui va donner du poire vâtre ou bien de ses précurseurs. Donc, on va passer à la neuroglucogénèse à partir des lipides triglycérides et les acides gras. Donc, le glycérol, c'est le produit de dégradation des triglycérides. Tous, on sait ça. Donc, le foie et le rein ont cet enzyme, la glycérol kinase, qui phosphoryl. Donc, le glycérol en glycérol 3-phosphate. Donc, ce glycérol 3-phosphate peut, soit il peut être capteur, donc accepteur plutôt, d'acides gras pour être transformé en triglycérides. Ou il peut être oxydé, on dit hydroxyacétone phosphate, par la glycérol 3-phosphate, d'hydrogénèse et rejoindre la neuroglucogénèse. Donc, voici, on a un glycérol plus ATP, et le glycérol kinase va donner le glycérol 3-phosphate. Donc, cette glycérol va être entrée dans le cycle de métabolisme du triglycérides, ou soit dans la neuroglucogénèse, bon, pré-nioglucogénèse, on peut dire. Donc, ici, il va être oxydé par l'action de glycérol 3-phosphate-déshydrogénèse, et l'anadé plus, comme comme enzyme, qui va devenir anadé HHH+, on dit hydroxyacétone phosphate, qui est donc lactate et un demi-glucose. Et puis, il rejoint la neuroglucogénèse, comme on a dit. On va passer maintenant à la régulation. Donc, pour répondre aux besoins de l'organisme en glucose, un système est bien régulé et mis en œuvre, si on est dans la situation du jeûne. Donc, la production de glucose en inversant la glycolyse et production par la neuroglucogénèse. Donc, ici, inversons juste la glycolyse. On n'inverse pas la neuroglucogénèse, c'est juste ça. Donc, la production de glucose soit par l'inversion de glucolise ou soit par la neuroglucogénèse. En post-prandial, donc, on n'a pas nécessaire de produire de glucose. C'est l'inverse. On doit stocker du glucose. Donc, la neuroglucogénèse, ici, elle est ralentie, car le glucose est disponible. Il est consommé, ici, par la glycolyse et le cycle de clé à crêpes pour la génération de l'énergie. Donc, l'excès, il est stocké en glucogénèse, il est ralentie et vous savez les réactions. Donc, cette neuroglucogénèse, donc, elle s'intensifie dans le jeûne court, inférieur à 15 jours. Donc, au début, c'est au niveau du foie, surtout, ralentie, pas beaucoup, mais si le jeûne, il est supérieur à 15 jours, donc, la neuroglucogénèse se fait de manière égale entre le foie et le rin. On va passer à la comparaison de la glycolyse et la néoglucogénèse. Donc, la glycolyse et la néoglucogénèse sont réciproquement régulés de telle façon que, lors une voie est active, l'autre, elle est inhibée. Donc, cette régulation s'exerce au niveau des enzymes qui catalysent la réaction irréversible, telle que... Les conversions, donc, du pyruvate, phospho-enol-pyruvate, recto-6-phosphate, 1,6-bisphosphanate et glucose-6-phosphate. Selon un mécanisme allostérique. Une conversion du pyruvate en phospho-enol-pyruvate, recto-6-phosphate en 1,6-bisphosphate et le glucose-6-phosphate. Donc, c'est trois enzymes qui catalysent cette réaction. Donc, la régulation se produit au niveau de... Donc, elle s'effectue selon un mécanisme allostérique pour les deux premières réactions et un mécanisme de contrôle de concentration de substrat. La concentration de substrat pour la dernière réaction de la néoglucogénèse. Donc, le mécanisme de contrôle de concentration, c'est tout simplement lorsque le substrat d'une réaction a une concentration très élevée qui atteint un seuil particulier. Donc, la réaction, elle est automatiquement inhibée. On va passer à quelques pathologies. Donc, qui modifient la néoglucogénèse. Donc, les déficits héritères en enzymes spécifiques de la néoglucogénèse. Donc, ce qui limite le synthèse du glucose. Donc, ça va donner des troubles métaboliques dominés par une mauvaise tolérance en jeun ou responsable des hypoglycémies graves. Donc, le déficit en glucosysphosphatase, c'est une maladie de fond, je veux dire que, une accumulation de glucosysphosphate, car la réaction de glucosysphosphatase est inhibée, donc on n'a pas de transformation de glucosysphosphate vers glucose. Donc, à son tour, l'accumulation de glucosysphosphatase dans le foie et dans l'uron. Le glucose de cette maladie, ce sont des mutations au niveau du gène glucosysphosphate situé sur le chromosome, qui est 17Q21. Donc, voici la glucosysphosphatase, va donner un déficit de la sous-unité catalique de la glucosysphosphatase, d'où une activité. Donc, l'accumulation de glucosysphosphate va entraîner une suractivation de la VPP, et donc de ribose 5-phosphate, une cause de la surproduction de périne et du rat, provoquant une périlicémie. La VPP, c'est la voie de pentose phosphate, donc suractivation de ribose 5-phosphate, qui est donc dans la voie des pentoses. Donc, c'est une surproduction de périne, donc la voie de pentose vise pour créer une hypoïne, et du rat qui provoque une périlicémie. Donc, voici pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous trouvez ceci informatif. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner.